Bonjour, Leïla, je suis étudiante en master de l'enseignement. Vous évoquez la priorité à l'école, mais qu'est-ce que ça veut dire au-delà du slogan ? Priorité à l'école, c'est bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est le souhait que nous avons de prendre en charge complètement un dossier qui a été à l'abandon totalement par la mairie actuellement de Jean-Claude Godin. Actuellement, la mairie a laissé pour compte complètement l'école. Donc la priorité aux écoles, c'est faire en sorte que le premier budget de la ville soit concentré sur l'école. Pourquoi l'école ? Parce que l'école, c'est quand même le socle commun des valeurs et du savoir. Parce que l'école, c'est la responsabilité du maire avec bien sûr l'éducation nationale, mais c'est les locaux, c'est l'organisation de l'école, c'est l'ouverture de l'école, c'est faciliter l'accès à l'école à tous les parents d'élèves et à tous les enfants, c'est permettre de donner à l'école également des moyens complémentaires en termes de culture, en termes de sport, en termes de musique. Et tout ça, c'est le maire qui peut arriver avec son équipe à mettre en place tout ça. Bien sûr, il n'est pas seul pour mettre en place une école de qualité, et c'est à lui d'aller chercher des partenaires financiers également, pour permettre que cette école permette l'épanouissement de tous les petits Marseillais pour en faire des citoyens de demain. Et pour en conclure, sans aller dans la caricature peut-être de Victor Hugo, il disait lorsqu'on ouvre une école, on ferme une prison, je pense que c'est quand même ça qu'il faut avoir en tête lorsqu'on fera avec Patrick Menouchi le projet de l'école pour cette ville et qu'on construira l'école à Marseille.